Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, je salue tous mes fans partout dans le monde entier et je commence à Konakry, je vais finir m'arrêter à zéro pour et à Yomo et à Lola, partagez le petit direct là dans tous les groupes. On dirait à ma moussibé pour le Guinée-Guinée là, la famille, l'air est grave, l'air est grave. Donc, vous avez entendu notre dernier grand coup, comment la PV a été arrêtée, vous avez entendu les échos, vous avez entendu comment ils ont présenté PV dans les médias. Quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un qui a fui la prison, regardez bien le visage de PV, comment il parlait, qu'il a fait trois mois avant de quitter la Guinée. Maintenant, vous avez entendu la déclaration de Fallou Doumbia aussi, le faux procureur là, que PV était en prison à, comment on appelle ça, à Koya Ous, à Forukaria Oula. Alors, la famille, je vous ai dit, si ceux qui sont en train de dire la CNRD là, c'est la vérité là, ils n'ont qu'à faire une enquête préliminaire contre Claude Pivy. Et maître Claude Pivy devant les médias, il va parler, questions-réponses par un magistrat ou par un public ministère, mais ils ne vont pas le faire. Donc, la vérité maintenant, c'est quoi ? Tout ce qui s'est passé à la maison centrale là, c'était organisé par le CNRD. C'est les Mamadi Doumbia qui ont organisé ça. Ils ont bien préparé ça, organisé ça. Quand vous avez même écouté le discours des Dadis là, ils ont dit qu'ils sont arrivés jusqu'à Yimbaya, pharmacie, et qui même a dit qu'ils voulaient sortir de la voiture pour aller faire pipi. Vous avez écouté ça ? Et les Dadis ont été intelligents. Dadis, ils ont été intelligents. S'ils n'arrivaient pas à se rendre dans la main de l'autorité là, on allait les assassiner. Donc, complot d'assassinat contre Claude Pivy là. Pivy ne va pas échapper ça. La forêt, préparez-vous. Quand on disait à Dadis qu'ils n'étaient pas rentrés en Guinée, Dadis ne nous a pas écoutés. Mamadi Doumbia, c'est un criminel. Mamadi Doumbia, c'est un sanguinaire. Je vous ai dit la fois dernière, si on juge les Dadis, on les condamne Dadis 30 ans, Pivy, prison à vie. Mamadi Doumbia aussi doit être jugé prison à vie. Parce que Mamadi n'a pas le droit de venir s'attaquer à une constitution, s'attaquer à une nation en assassinant plus de 250 personnes. C'est pour cela que j'ai lancé un appel à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle. Vous devrez demander Mamadi l'arrêter. Mais vous êtes peureux. Parce que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême est composée de l'ethnie malinquée aujourd'hui. C'est pour cela que je vous ai dit qu'ils ont fini de manicatiser le pays. La justice est manicatisée, l'administration est manicatisée, l'armée est manicatisée, le pouvoir est manicatisé, toutes les ambassades sont manicatisées. Voilà. Donc, l'affaire de Claude Pivy, la forêt, vous allez seulement avoir votre yeux là pour pleurer dans 10 à 15 jours. Vous allez entendre que Pivy a piqué une crise cardiaque, il est mort. Ils vont l'assassiner. Pourquoi ils vont assassiner Pivy, Claude Pivy ? Pour ne pas lui permettre de parler, de dire la vérité. Donc, ils veulent accélérer vite pour ne même pas que Pivy ait le temps d'expliquer ce qui s'est passé à certaines personnes. Donc, préparez-vous. Ce qui concerne maintenant, ce qui concerne les gens qui ont fait un Cendalali, il n'y a pas de problème. Ils disent que Pivy a piqué qu'il ne fait pas le temps qu'ils ont dit, mais je ne vais pas écouter ça. Le CNRD est sorti ici, ils ont donné une voiture, un kilomètre à 0 Km à Pivy. Après, on nous a dit qu'on a C'est pour nous endormir pour ne pas parler des élections. Claude Pivy est retrouvé, c'était la complicité de Mamadi Dumbuya. Ils ont bien préparé ça avant même. Si ce n'est pas ça, ils n'ont qu'à interroger Claude Pivy par un public ministère. Par un magistrat, en direct, ils vont lui poser la question de qui est venu lui faire sortir, de citer les noms et les prénoms. Comment il est sorti ? Claude Pivy dit qu'il s'est retrouvé à la forêt là-bas, il a fait trois mois après les parties. Donc les services de renseignement de CNRD ne sont pas forts. Claude Pivy peut aller à la forêt faire trois mois en Guinée, dans la forêt, et puis ils ne sont pas au courant. Et c'est des choses qu'ils ont préparées pour ne pas organiser les élections. Donc, ce que je vais dire à mes fans, On a dit tout de suite, Claude Pivy, Bintalali, Tout ce sont des histoires. Il faut que l'histoire de CNRD. Il faut que l'on ait une élection. Vous avez entendu la déclaration de Ouya Sanda Kouyate, non ? Que est 2025, ils vont organiser les élections. S'il faut, ils vont commencer les élections présidentielles. Vous pensez que vous êtes en train de parler avec des gens qui n'ont pas été à l'école ? Tellement que les gens là sont des imbéciles tologos. Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école ? Sous-titrage ST' 501